... La plus célèbre des routes, la route 66 fait son exposition à l'hôtel de ville de Putot à partir du 24 mars pour vous proposer de revivre les plus grands moments qui lui sont associés entre les années 1926 et 1985. Du monde des gangsters de Chicago au fameux Bagdad Café en passant par les mystérieux motels j'enchant la route légendaire, vous pourrez y croiser les mythiques bikers qui parcouraient la road en Harley-Davidson comme Johnny Hallyday, à qui le maire depuis tôt, Joël Secadireno, a décidé de rendre hommage en compagnie de Pierre Billon et de Jean Basselin. Moi si j'ai connu la route 66, c'était grâce à Johnny. La première fois où j'ai sillonné cette route, j'y suis resté deux mois et demi avec Hallyday. Donc c'est pas... c'est un souvenir quand même, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Une attention toute particulière a été portée au détail de l'exposition, afin de rendre au mieux cette constellation d'univers qui composait cette fabuleuse route, longue de 3945 kilomètres et traversant 8 états. C'est une route que les gens pensent qu'on va la faire à partir de Chicago, qu'on va se retrouver à Los Angeles, ce n'est pas le cas. Ce sont des petits morceaux de route, la route 66. Alors certaines ont été mieux restaurées que d'autres. Il y a des endroits qui sont restés plus magiques, du côté justement de Flagstaff et tout ça. Ils ont gardé, sur le Texas, ils ont gardé beaucoup des motels très très traditionnels. Mais c'est une route qui est plus une route mythique, c'est-à-dire c'est d'abord une immense de longueur, mais certains passages de cette route sont bloqués, n'existent plus, ou tu es forcé d'aller les chercher ailleurs. Et là, l'exposition est très très bien faite, parce qu'elle explique exactement comment s'est passée la route, y compris du côté de Céline Mann, que je connais très bien, parce qu'on était à Johnny qui se faisait raser à Céline Mann. Et comme le chanteur, il était aussi possible de profiter des services d'un barbier. Alors nul besoin de billets d'avion, venez traverser les Etats-Unis, à Puto, jusqu'au 22 avril.